Au moment des indépendances, c'était une urgence, une priorité. Il fallait former des cadres africains, il fallait des diplômés pour prendre en main la gestion des administrations, des entreprises, des pays nouvellement autonomes. Plus de 60 ans après, le pari semble réussi, puisque les docteurs en toutes les disciplines, il y en a foison sur le continent, des universitaires au titre ronflant sans légion. Les coopérants blancs ont cédé la place dans les lycées et universités à des nationaux. La plupart de nos États sont désormais gérés par des grands diplômés. Ils ont presque tous remplacé les télégraphistes, les instituteurs, les bidasses placés par le colonisateur au moment du départ. C'est clair, les cursus des chefs d'État et de leurs ministres en Afrique font aujourd'hui pâlir même certaines nations occidentales, tellement ils sont diplômés. Mais curieusement, les choses ne vont pas pour autant mieux. Dans la majorité des pays, les populations semblent nostalgiques des pères des indépendances et ironisent même de plus en plus sur ces intellectuels, ces longs crayons, ces cadres qui ont souvent fait pire que leurs parents, ces diplômés qui manquent d'engagement, qui sont plus dans le mimétisme que dans la recherche des solutions adaptées à leur environnement. Bref, le débat sur le rôle des intellectuels se passionne, notamment dans les milieux populaires où ils sont de plus en plus perçus comme les responsables de l'échec, du non-développement de l'Afrique. Quel est le rôle de l'intellectuel africain qui peut être considéré comme intellectuel ? C'est quoi les critères pour le définir ? N'a-t-on pas plus fabriqué des diplômés et non des intellectuels ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à notre élite, à nos diplômés, avec sur ce plateau installé à Bamako plusieurs invités. D'abord M. Mossadegh Bali, chef d'entreprise, fondateur et président du groupe Azalai, groupe hôtelier africain présent dans de nombreux pays subsahariens. Bonjour M. Mossadegh Bali. Bonjour Alain Foucault. Merci d'être là. Notre second invité est Maître Fatoumata Sidi Bediara, avocate au barreau de Paris et du Mali. Bonjour Maître Fatoumata Sidi Bediara. Bonjour Alain Foucault. Merci. Notre troisième invité est M. Youba Sokona, scientifique malien, vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Alain. Quatrième invité de ce plateau, M. Karim Si, fondateur, président de Jocolabs Global, membre conseil national du numérique. Il faisait partie du conseil présidentiel pour l'Afrique du président Emmanuel Macron. Bonjour Karim Si. Bonjour Alain. Alors merci d'être là. Ce débat passionne, ce débat divise et on se regarde souvent en chaîne de vaillance lorsque l'on en parle. C'est quoi un intellectuel en Afrique ? Comment on définit l'intellectuel en Afrique ? C'est celui qui a passé beaucoup de diplômes, qui est docteur en je ne sais pas trop quoi, qui a beaucoup de doctorat ou bien c'est qui ? Là j'ai envie de commencer par Moussadek Bali. Merci Alain Fokka. C'est un sujet brûlant, surtout maintenant dans la plupart de nos pays, qui sont je dirais en transition ou en crise, tel que le Mali. Pour moi un intellectuel, c'est d'avoir quelqu'un qui a un exercice intellectuel, qui a des compétences intellectuelles, qui est une autorité morale dans son domaine et qui se permet d'émettre des avis sur des sujets qui sortent de son domaine sans pour autant avoir un exercice ou une pratique dans le domaine politique. Pour moi c'est ça un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui est dans son laboratoire ou qui enseigne et qui reste là, c'est plutôt quelqu'un qui, fort de son esprit, fort de ses connaissances, fort de ses compétences, se permet d'émettre des avis, parfois de tirer la sonnette d'alarme sur des sujets qui concernent la cité. Qui concernent sa cité. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Maître Diara ? Oui, tout à fait. Pour moi un intellectuel, c'est effectivement quelqu'un qui exerce un certain art de l'esprit, qui est fort de ses connaissances, a une certaine maturation de l'esprit critique, qui lui permet justement d'analyser, d'observer et de proposer. Et j'ajouterais que l'intellectuel, justement, fort de ses capacités, doit s'engager, doit s'ériger en autorité, gardien de nos valeurs, gardien de certains principes, et doit faire corps avec la société pour justement mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X que nos populations vivent. Donc pour moi, un intellectuel doit faire corps avec la masse, entre guillemets, et être le porte-parole des problèmes de celles-ci, proposer des solutions, mais également s'engager pour l'application de celles-ci. Alors est-ce que lorsqu'on écoute ces définitions qui se ressemblent, qui sont quasiment les mêmes, le fait qu'il ait une valeur morale, qu'il ait une fonction de proposition, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde, nous avons des intellectuels ? Il y en a-t-il ou pas ? M. Sokona ? Il y en a, et puis il y en a toujours eu des intellectuels. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout nouveau. Dans toute société, dans tout pays, dans tout système, on a trois grands groupes qui doivent interagir. Le politique, c'est ce que l'on appelle le monde de la connaissance, du savoir dont font partie les intellectuels, et la pratique, c'est-à-dire la société. Il faut une interaction entre les deux. Et l'intellectuel doit être entre les deux. C'est-à-dire émettre des idées, émettre des visions, pour informer les politiques à tous les niveaux, du niveau local jusqu'au niveau national, et en même temps, observer la société, la dynamique qu'il y a, la comprendre pour des propositions concrètes, pour un meilleur développement, pour un meilleur bien-être de cet ensemble-là. Mais on a le sentiment, lorsqu'on écoute les populations, que finalement on n'a plus d'intellectuels, que les intellectuels chez nous ne remplissent pas cette fonction que vous évoquez. Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une défection vis-à-vis de ceux qui sont considérés ou qui devraient être considérés comme des intellectuels ? Que l'on perçoit plus aujourd'hui que comme des diplômés ? Moi, je pense qu'il faut voir peut-être un décalage aujourd'hui avec le terrain. Je pense que Moussadeg nous a parlé de pratique. Je pense qu'on nous parle d'un savoir théorique, qui a été acquis à l'école, à l'université, etc. Il y a aussi le savoir pratique du terrain. Moi, je me rappelle, quand je suis revenu du Canada au Mali, on avait une pompe à eau manuelle qu'on avait amenée dans les villages. Les gens trouvaient ça fantastique. On avait une expérimentation de terrain qui donnait très bien. Et quand on l'a présentée à la foire de Bamako, on a des experts de la Banque mondiale qui étaient venus rigoler de notre pompe. Donc, on voit bien le décalage entre les gens qui sont les soi-disant experts, experts internationaux en plus, versus ceux qui sont sur le terrain qui ont la connaissance de leurs problématiques. L'étymologie du terme expert, c'est expertus, quelqu'un qui a une expérience sur quelque chose. Donc, je pense qu'aussi, il faut que la connaissance se confronte à la réalité de la pratique et du terrain. Et avec cette conjonction des deux, avec le temps, c'est l'expertise qui se développe, qui peut en plus prendre un décalage par rapport à la théorie. Pour devenir un vrai expert, c'est qu'en fait, on dépasse la théorie pour pouvoir l'appliquer à différents champs de compétences. On entend de plus en plus les gens dire ce que nous avons, c'est des diplômés, c'est des gens qui ont accumulé de connaissances livresques, qui ne sont pas adaptés et qui sont dans le mimétisme. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu ? Est-ce qu'on ne peut pas, comme ça, accuser l'ensemble de ces diplômés-là de ne pas être utile à cette société ? Vous avez le sentiment que la formation donnée à ces populations, donnée à ces cadres africains, n'est pas adaptée à leur environnement ? Ou qu'ils ne l'ont pas adaptée ? Non, en fait, on peut avoir des diplômes sans être un intellectuel. Et on peut avoir des diplômes sans jouer ce rôle d'autorité morale, ce rôle de tireur et de sonnette d'alarme. On peut être multidiplômé, faire de la politique et puis détourner les déniés de l'État. Donc je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire un amalgame entre les hommes et les femmes qui sont allés à l'école, qui ont plusieurs diplômes, mais qui décident justement de mettre cette connaissance à leur propre profit au lieu de le mettre au profit de la cité. Pour moi, un intellectuel, certes, c'est quelqu'un qui a des compétences dans un domaine précis, qui en fait son métier et son gagne-pain, mais qui à un moment donné se dit, je ne peux pas rester dans mon coin parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école, d'avoir des diplômes, d'être encadré, d'avoir de l'expérience et je suis bien là où je suis et je laisse la cité dans laquelle je vis, dans laquelle je suis né et qui m'a tout apporté, dépérir ou parfois même sur le bord de disparaître comme au Mali. Vous savez, en France, c'est un terme qui a vu le jour au 19e siècle avec le jacuz d'Emile Zola. C'est comme ça que ça a commencé, en disant, dans l'affaire Dreyfus. Donc, d'éminents intellectuels sont sortis de leur réserve pour dire ce qui se passe dans l'affaire Dreyfus. On n'est pas d'accord. Dans Emile Zola, aux États-Unis, les intellectuels américains sont sortis de leur réserve pour dénoncer la guerre du Vietnam. Je pense que c'est ce genre de mouvement qu'on a sans pour autant qu'il soit qualifié d'opportuniste, malheureusement, c'est ça qu'on constate dans nos pays. Moi, personnellement, j'ai eu à prendre souvent des positions dans mon pays, même de façon générale en Afrique, contre la mauvaise gouvernance, contre cette soi-disant démocratie qui nous a menés là où nous sommes, contre l'accaparement de l'appareil d'État, des maigres ressources financières que nous avons par un clope de prédateurs. Je suis sorti souvent de mon rôle de diplômé, de chef d'entreprise pour dénoncer cela. Et quand vous faites cela, on dit, est-ce qu'il veut faire la politique ? Absolument. Dès que vous prenez une position, on vous voit déjà en politique. Mais en réalité, comment expliquer le fait que l'ensemble de ces cadres, ou l'immense majorité de ces cadres finalement, qui devaient devenir les intellectuels, soient aussi loin de la réalité ? Est-ce la qualité de la formation ? Est-ce le logiciel ? C'est quoi exactement ? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans quelque chose où ils sont aériens, ils reviennent avec des connaissances, d'ailleurs, qui ne correspondent pas. C'est ça ou quoi ? C'est quoi la formation, maître ? Pas seulement la formation. C'est vrai qu'on observe de la part des diplômés, et nous avons tous eu ce sentiment, un certain recul par rapport à tout ce qui était la gestion de la cité, c'est-à-dire la politique de manière générale. Donc nous revenons avec nos diplômes, mais nous avons laissé ce champ-là à certaines autres personnes. À les voyous. Je n'irai pas jusque-là, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas à certaines personnes qui ne défendaient pas forcément toutes les valeurs que nous avions. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les diplômés doivent maintenant se considérer comme devant avoir une obligation d'évoluer vers le statut d'intellectuel. C'est-à-dire qu'en dehors des diplômes que nous avons, qui font de nous des experts dans un certain domaine, qu'on aille vers des domaines plus larges, qu'on prenne position sur des faits de société, qu'on s'engage dans la gestion de la cité, qu'on s'engage dans la politique. Cela avait une connotation un peu... On hésitait même à dire qu'on voulait prendre position en tant que diplômé, mais aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Il faut prendre position, mais est-ce qu'on est adapté ? Parce que quand on écoute les intellectuels africains, je crois que quand on voyage à travers le monde, on s'en rend compte. C'est ceux qui sortent le plus de théories qui ne sont pas des théories de chez nous, en réalité. Est-ce que la formation n'est pas la cause même de cette inadaptation, Karim? Mais vous le retrouvez. Quand vous voyez un mouvement comme les Gilets jaunes, vous voyez bien tout le décalage qu'il y a aujourd'hui entre un pouvoir de décision qui réfléchit et qui est complètement hors sol. Et donc, tout le problème est à ce niveau-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se ramène à la pratique du terrain et comment on se confronte ? Et je pense que c'est ce qu'on dit aussi là. C'est-à-dire, l'intellectuel n'est pas juste dans son bureau en train de réfléchir et de faire de la théorie. Il faut qu'il se confronte à la réalité et à partir de cette confrontation de la réalité qui est ouverte et donc qui n'est pas monopolisée non plus par un groupe, s'ouvrir. Aujourd'hui, en plus, on a quelque chose de fantastique. C'est qu'on a les outils, et c'est un peu mon sujet, un sujet numérique, qui nous permet de réfléchir même à l'échelle mondiale. Et on n'a pas le choix, d'ailleurs. Si on voit le GIEC, on est face aujourd'hui à des enjeux qui se réfléchissent à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire l'évolution du climat. Voilà, les enjeux climatiques, les enjeux... Là, on voit bien, la crise sécuritaire, ce n'est pas que le Mali, c'est toute la région. Ça nous dépasse à certains niveaux. Il y a des influences extérieures. Donc, on voit bien que tous les sujets qu'on touche sont des sujets aussi qui sont à penser. Mais là, ce que j'ai essayé d'évoquer, c'est que lorsque l'on écoute l'intellectuel africain... Mais souvent, souvent... Il vous cite tellement de penseurs des siècles précédents pour étaler l'immensité de son savoir. Mais on a le sentiment qu'il y a ce complexe qui est resté. Qui est resté, M. Sokona, non ? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a plusieurs types d'intellectuels. Ensuite, la tâche est immense. Le malheur en Afrique, c'est qu'on veut aller vite. On veut faire tout parce que tout est urgent et tout de suite. C'est ça, le problème. Parce qu'il faut d'abord voir les processus de décision en Afrique. Qui prend les décisions ? Karim disait tantôt que dans les années 80, j'ai participé de cela. Fabriquer des pompes en mer pour résoudre le problème d'exhort, le problème de l'eau dans les pays sahélien. On n'a pas suffisamment réfléchi sur l'impact et les conséquences des programmes d'agissement structurel. La base est là. C'est parce que les intellectuels africains également interviennent au niveau international. parce que le narratif pour le développement de l'Afrique, les perspectives du développement de l'Afrique, ce ne sont pas les Africains qui décident. Et les intellectuels également, nous participons de cela, intervenir à ce niveau. Intervenir au niveau du bilatéral. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a un seul narratif. Et qu'eux, ils n'existent pas. Ils sont plutôt le prolongement de ce narratif. Vous savez, à la France, j'ai ouvert un jocolab en France. Le premier jocolab, on l'a ouvert au Sénégal. On est allé en France deux ans après, en 2012. Quand on a ouvert en 2010, on était parmi les premiers espaces d'innovation de ce type dans le monde. On ouvra en même temps que le premier espace de ce type-là en France, à Paris. Deux ans après, les gens veulent nous expliquer comment faire. Alors qu'on fait participe du même mouvement et on réfléchit dans les mêmes réseaux au niveau international. Et donc, quand on a ouvert en France, les gens veulent nous dire « Ah, mais c'est fait pour les diasporas ». Pas du tout. Pas du tout. On l'a fait pour le territoire de Nanterre et de la ville de Nanterre autour de la question de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Mais comme on vient d'Afrique, chaque fois, on nous cantonne dans un débat. Et nous-mêmes, on se cantonne dans ce débat. Je pense que ce qui a été intéressant, d'ailleurs, dans mon cas, c'est que j'ai pu me confronter avec la réflexion en France et se rendre compte qu'en fait, notre réflexion, c'est-à-dire que l'Africain doit aussi commencer à se faire confiance, se dire que ses idées peuvent gagner le monde. L'Afrique est un continent-monde, on l'a dit. On a un brassage incroyable. Et en fait, on a des vraies solutions à apporter et une vraie réflexion à apporter pour participer à la résolution des problématiques de France. Mais on a le sentiment que ce narrative n'existe pas. Est-ce que c'est parce que nous ne parlons pas suffisamment ? Il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. On n'écoute pas les Africains. Il existe. Il existe. Il est sur le papier. Malheureusement, le politique ne se saisit pas. Mais ces politiques dont on parle sont les diplômés. Mais plus que le politique, le système actuel fait que l'Africain ne se fait pas confiance et malheureusement, l'occidentale, sans généraliser, a une tendance de supériorité dans sa pensée. Un regard condescendant. Moi, je pense à l'infocat qu'il faut qu'on redevienne nous-mêmes. Ce que nous avons été, nous avons des sociétés séculaires, nous avons des traditions, des valeurs. Alors, comme je disais, un diplômé n'est pas un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui s'adonne à un exercice intellectuel et qui réfléchit au problème de la cité. On n'a pas besoin d'aller à l'école. J'ai coutume de rappeler l'exemple du Cheikh Zayed, qui n'est pas allé à l'école des Blancs. Et qui a créé les Émirats Arabes Unis. Il a juste réfléchi au problème de la cité, au problème auquel est confrontée sa société. Il a réussi à bâtir ce magnifique pays qu'est les Émirats Arabes Unis. Et c'est un intellectuel. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne un peu à nos valeurs, qu'on se réancre à nouveau dans nos traditions, qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire sans copier les autres, sans faire du mimétisme. Et c'est ça que les Asiatiques ont réussi. Les Asiatiques, ils ont connu comme nous les mêmes misères, ils ont été colonisés comme nous, ils ont été martyrisés comme nous, mais ils se sont redressés en revenant à leurs valeurs, en disant, c'est nous qui pouvons faire ça et nous allons le faire. C'est pour ça que moi, je pense qu'en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen, nous devons avoir une capacité d'indignation. Tant que nous n'aurons pas cette capacité d'indignation et que nous ne l'exprimerons pas, les autres vont venir nous imposer leur modèle qui ne fonctionne pas chez nous. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, tel que la démocratie... On va en parler dans la seconde partie, mais je voudrais qu'on ait quand même fait un état des lieux. Beaucoup parlent de l'échec de l'intellectualisme africain. Est-ce que c'est exagéré quand on dit ça, Maître Fadoumata Dara ? Ce n'est pas exagéré. Je pense que c'est la perception même de l'intellectuel et l'attitude même de ceux qui séduisent l'intellectuel qui peuvent expliquer cette sorte de défiance de la population envers cette catégorie, entre guillemets. En ce qui concerne la perception de l'intellectuel, il ne faut pas seulement le voir avec la vision moderne, entre guillemets, européenne ou occidentale. Nous avons eu des foyers intellectuels ici, Tomboktu, etc. Nous avons eu dans nos sociétés, dans nos civilisations, des notables, des scribes, des conseillers, des souverains qui étaient des intellectuels, qui étaient porteurs de nos valeurs et de nos traditions. Il faut que dans l'imaginaire collectif, qu'on revienne, qu'on se réapproprie de notre propre histoire et qu'on sache que nous avions des intellectuels africains. Mais comment expliquer la disparition de ces intellectuels-là ? S'il y en a eu, parce que vous prenez le cas de Tomboktu et personne ne peut en douter, comment expliquer qu'on soit passé de cela à des gens qui ne prennent plus position, à moins qu'on ait décidé de définir autrement les intellectuels, c'est-à-dire sortir de ce cadre de réflexion-là pour rentrer dans autre chose ? Parce qu'il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure à l'Infocat. Il y a eu une cassure. On peut dire que nos sociétés ont été violées par l'Occident. Nos sociétés ont été violées par l'Occident. Et à partir de ces cinq cents-là, nous n'avons pas reconquis notre souveraineté, reconquis comme l'Asie a su le faire après ces colonisations-là. Et gagner confiance en nous, comme il le disait. Absolument. Il faut qu'on ait confiance en nous. Il faut qu'on soit capable de dire aux autres vos modèles ne fonctionnent pas chez nous. Voilà ce que nos ancêtres faisaient. Nous allons revenir à cela. Ça nous coûtera ce que ça nous coûtera. Mais c'est ça qu'on va faire. D'autant plus qu'on est dans un monde qui doit se réinventer. Et donc aujourd'hui, personne n'a le modèle. Personne ne peut se projeter à plus de cinq ans. Donc dans cette réinvention, on a quelque chose à apporter. Dans la première partie, on essayait un peu de faire l'état des lieux. Vous dites, OK, il y a encore des intellectuels, ils sont inaudibles. J'ai envie que quelqu'un me donne des exemples. Parce qu'en réalité, quand nous on a fait nos études ici en Afrique, on lisait des auteurs africains à l'école. C'était quasi obligatoire. Les Semben Ousmane, les Kamara Lai, les Bernard Dadier, etc. Aujourd'hui, dans les écoles, on ne lit plus ça. Et quand on écoute nos intellectuels, dans des discours, que ce soit politique, que ce soit même en privé, les penseurs qui nous sortent à chaque fois, c'est des grands penseurs des siècles précédents, dans des contrées lointaines. Ils sont américains, ils sont français, ils sont anglais. jamais des penseurs africains. Du coup, ça nous donne l'impression que nous n'avons non seulement pas d'intellectuels, mais qu'en plus, on est complexé. Est-ce du complexe ? Est-ce que ça existe, les intellectuels africains ? Est-ce nous qui n'arrivons pas à les déterminer ? Et qui sont-ils, Karimsi ? Je veux dire, quand je regarde le réseau Jocolab aujourd'hui, on en a 12 sur 9 pays. Les exemples, effectivement, qu'on entend souvent, on nous parle de Steve Jobs, etc. Et moi, je suis content quand je vois Moussa Dekbali. Et d'ailleurs, je dois le féliciter parce qu'il fait partie de ceux qui participent au jeu et qui viennent transmettre. Et donc, on voit qu'il y a ce besoin aussi de transmission. C'est-à-dire l'effort de l'un vers l'autre. Mais ça devient très individuel, non ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de structurer ça comme c'était le cas ? D'abord, il y a une dynamique à prendre. Aussi, on a parlé tout à l'heure de valeurs. Ces valeurs de transmission, on les avait en Afrique. L'aîné qui transmet à son jeune. Donc, ces dynamiques-là, aujourd'hui, sont à recréer parce que sinon, on ne le voit pas. Ensuite, médiatiquement, ils sont peu mis en avant. Et là, on a un vrai sujet. Je vous ai dit tout à l'heure, on voit bien. Vous allez sur la France où vous regardez qui parle de l'Afrique. C'est principalement des gens qui sont en France. Vous avez très peu qui viennent d'Afrique. Donc, en fait, on a un débat avec des lunettes qui sont complètement biaisées et ils se plaisent dedans. Ils ont leur prisme. Mais en même temps, c'est de bonne guerre. Malheureusement, c'est de bonne guerre. Je veux dire, ils ne vont pas dire ce qui ne les arrange pas. C'est le principe même de créer un média pour soi qui porte votre pensée. Mais qu'est-ce qui fait que de l'autre côté, il n'y ait pas un retour et que nous soyons plutôt quelquefois l'écho de leur pensée ? Monsieur Jocola. C'est ce que je disais tantôt. Il y a quand même le processus décisionnel qui décide des choix, qui décide des perspectives. C'est à partir de cela qu'on voit réellement le rôle de l'intellectuel et puis la place de l'intellectuel. Pour revenir sur certains aspects, c'est-à-dire le mimétisme est important, mais le mimétisme constructif. C'est-à-dire, on ne peut rien apprendre si on ne copie pas. Il faut commencer par copier. Mais il faut copier dans le vrai sens, dans le bon sens du terme. Ça, c'est un premier élément. Le mimétisme institutionnel et tout ceci. Deuxièmement, nous, même ici, on est en train de discuter comme si ceux qui excellent dans la chose de l'esprit, dans la réflexion, c'est uniquement en français ou en anglais ou qui sont allés à l'école française ou à l'école anglaise. On peut aller dans l'école traditionnelle. On a des gens qui réfléchissent, qui ne sont jamais allés à l'école française, qui ne sont jamais allés à l'école anglaise, en Bambara, en Tamachèque, en Wolof et puis en Jean-Pas. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à nous décomplexer et puis également faire en sorte que ce que l'on appelle réellement, c'est-à-dire dans notre processus décisionnel, qu'on arrive justement à couper ce lien qui a été établi. Je disais tantôt que le vrai impact des programmes d'agissement structurel, c'est maintenant qu'on commence à les sentir parce qu'on a fait comprendre aux États, on a fait comprendre aux pays qui n'ont pas besoin de réfléchir, que les experts de la banque réfléchissent pour eux, que les experts du bilatéral réfléchissent pour eux. Qu'il faut baisser les budgets de l'éducation nationale et que les écoles sont absolument importantes. On a démantelé le système éducational et on a dit qu'il faut arrêter les formations à tous les niveaux et c'est ce drame-là que l'on vit en ce moment et ensuite on a remis en selle en pensant que démocratie entre guillemets et que c'est ça qui permet au pays de 60. Justement parce qu'en 1990 après la bolle on est entré dans une grande religion en tous qui est la religion de la démocratie c'était ce qui devait tout améliorer, tout devait changer. 30 ans après, pas grand chose n'a changé mais on a le sentiment que jusque-là personne dans l'environnement africain n'a envie de critiquer ce modèle-là de proposer autre chose ou de le modifier de l'améliorer. Est-ce qu'on n'a pas aussi une peur de toucher à ce qui a été proposé par les autres parce qu'on n'a pas confiance en nous ? Maître ? Je ne pense pas que ce soit une peur mais je pense en tout cas en ce qui concerne le Mali en particulier que nous ne pouvons pas au stade où nous sommes aujourd'hui faire l'économie de cette réflexion. Après 30 ans de démocratie nous ne pouvons que constater qu'il y a eu beaucoup plus d'échecs que de réussite et je pense que nous en sommes tous comptables nous avons tous observé la situation jusqu'à la déliquessence de notre pays. Je pense maintenant que nous sommes obligés maintenant de faire face aux défis d'interroger notre propre histoire de comprendre comment toujours en ce qui concerne le Mali des communautés ont pu harmonieusement cohabiter des communautés qui aujourd'hui s'entre-déchirent comprendre comment ce ciment national qui nous unissait après 30 ans de démocratie vole en éclats comprendre comment on se sentait malien du nord au sud aujourd'hui ce n'est plus le cas donc interroger d'abord notre propre histoire et également il faut qu'on constate une chose c'est que cette démocratie les populations il n'y a pas eu d'appropriation de la part des populations donc c'est clair que c'est quelque chose qui ne nous correspond pas et tant que les populations ne vont pas s'approprier le mode de gouvernance le mode de société basé sur nos valeurs ça ne fonctionnera pas donc il faut aujourd'hui qu'on fasse on n'a pas le choix en ce qui concerne en tout cas le Mali nous devons en tant qu'intellectuel de citoyen engagé de diplômé nous engager justement ce son de cloche c'est-à-dire tout le monde dit démocratie nombre de mandats etc tout le monde a l'air d'avoir adhéré à cette religion je dis on critique vraiment pas la démocratie sur notre continent on critique même quelques fois plus les religions que la démocratie qui est arrivée en 90 comment ça s'explique qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas affronter cela faire le bilan comme vous le faites maître aujourd'hui Mossadeq Bali mais parce que aujourd'hui ce qui font la compétition électorale moi je vais je vais nuancer ce que maître Jarrah dit on a eu 30 ans d'élections pluralistes on n'a pas eu 30 ans de démocratie la démocratie c'est un stade ultime d'organisation sociale et les pays dits démocratiques aujourd'hui ont mis des siècles et des siècles et ont encore du mal et ont encore du mal on a vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis où un chef d'état a voulu faire carrément un coup d'état en allant prendre le parlement donc ils ont presque trois siècles de démocratie et nous on veut qu'on le fasse en 30 ans c'est impossible donc on a eu 30 ans d'élections pluralistes où on connaissait le vainqueur des élections avant même qu'on aille aux urnes et c'est ça qu'on a eu dans la plupart de nos pays et ça a été une compétition au pré-bond une compétition à nos mecs budgets nationaux et c'est là que moi Alain et je profite de ce plateau pour mon aussi j'accuse j'accuse les intellectuels d'avoir permis cela en 30 ans parce que ça n'a pas démarré hier ça n'a pas démarré il y a 30 jours ou il y a 30 mois ça fait 30 ans que par exemple mon pays le Mali dégringole et ceux qui sont intellectuels donc qui ont développé leur intellect au lieu de le mettre au service de la cité l'ont mis à leur propre service et voilà ce que nous avons aujourd'hui nous n'avons plus de cité donc je pense que le rôle de ces intellectuels diplômés ou pas je suis d'accord avec Yuba quand il dit qu'on peut ne pas aller à l'école et être un intellectuel comme on a dans nos sociétés traditionnelles il faut que maintenant nous nous réveillons pour dire ça suffit ce modèle là est un est un objectif ultime la démocratie c'est un objectif ultime comment on y arrive on y arrive en ayant nos propres valeurs en l'adaptant en l'adaptant exactement ça ne peut pas être du prêt-à-porter ça ne peut pas être du prêt-à-porter il faut que nous-mêmes comme un tailleur nous nous causons notre démocratie en l'adaptant à nos réalités et ça se plaidoyer Alain pour terminer là-dessus se plaidoyer c'est les intellectuels engagés les citoyens engagés qui peuvent le mener parce que ceux qui sont aux affaires ceux qui sont au pouvoir ils ne veulent pas quitter le confort de ce pouvoir ils ne veulent pas déplaire à la Banque mondiale au FMI à la France aux Etats-Unis ils n'auront jamais ce discours ils nous diront toujours sans démocratie il faut qu'on aille vers la démocratie parce que c'est une licence c'est un permis de piller un pays moi je vois la démocratie africaine aujourd'hui comme un permis que vous passez pour conduire eux ils passent les élections je suis démocratiquement élu donc je peux piller mon pays personne ne peut rien me dire les intellectuels les africains doivent donc interroger la démocratie le modèle démocratique je veux faire attention parce qu'aussi on a l'économique aujourd'hui depuis les années 70 on nous a avertis sur les transnationales qui sont les multinationales sont des entreprises qui parfois ont des capacités supérieures à des Etats et donc quand on a une dynamique comme ça qui vient avec une logique de profit et de profit pour ses actionnaires forcément des Etats qui sont faibles qui ont peu de moyens si on ne fait pas attention ça finit effectivement dans un permis pour aller dans la rapacité et donc face à ça des intellectuels qui vont s'opposer à ça on voit les moyens qui peuvent être déployés on a bien vu même par exemple on sait aujourd'hui tous les cabinets de relations publiques qui peuvent être déployés pour détruire la réputation de quelqu'un pour éteindre la voix de quelqu'un et autres et donc on voit bien qu'il faut oser et oser c'est quand même quelque chose c'est pas juste un long fleuve tranquille mais est-ce qu'il n'y a pas le fait aussi que si l'on pense comme ça chacun reste dans son coin est-ce qu'il n'y a pas déjà un défaut qui fait qu'on ne se mette pas en réseau quand on regarde dans les grandes démocraties occidentales aujourd'hui pour utiliser un terme générique ça ne s'est pas fait du jour au lendemain ces gens-là avaient des clubs ils se sont retrouvés dans des sociétés de pensée est-ce que celui qui se veut intellectuel en Afrique aujourd'hui n'est pas trop seul le problème c'est qu'on utilise un mot sans connaître son contenu réel parce que la démocratie c'est comme le développement durable c'est un processus continu sans fin parce qu'on a l'impression qu'il faut tout simplement faire A, B, C, D et puis on a la démocratie c'est pas du tout ça c'est un processus continu ça c'est un premier élément deuxième élément il y a quand même une prise de conscience c'est-à-dire sur ce plateau étroit d'entre nous on s'est rendu compte que la situation du Mali était intenable sous l'ancien régime on s'est mis ensemble et puis on a fait un premier appel qui dit que les choses ne vont pas on a donné quelques pistes d'action mais le gros problème c'est que contrairement à ce qui se passe sous d'autres cieux notamment en Occident c'est-à-dire il y a une certaine écoute de la classe politique de la population des intellectuels mais dans le contexte africain il n'y en a pas ils sont à l'écoute de la Banque mondiale ils sont à l'écoute des multinationales ils sont à l'écoute du bilatéral malheureusement nous nos intellectuels africains on est beaucoup plus à l'écoute ceux qui sont à l'écoute des intellectuels africains c'est beaucoup plus ceux de l'extérieur moi je passe une bonne partie de mon temps à cogiter pour le bilatéral le multilatéral international que le national ou que le contexte africain c'est ça le paradoxe je voudrais abonder dans le sens de Youba Sokona moi j'ai décidé de faire mon introspection j'ai décidé de faire mon agenda et c'est pour ça qu'il y a déjà quelques années je suis sorti un peu de cette réserve que les intellectuels africains s'imposent et on voit les conséquences que cela a sur nos pays donc comme Karim l'a dit je suis dans une phase où je veux redonner à ma société c'est que moi j'ai reçu moi j'ai reçu une éducation publique gratuite une instruction publique gratuite une excellente éducation familiale sociétale et tout ça et j'ai envie de redonner ça à mon pays au travers de la jeunesse donc je rencontre beaucoup les jeunes je donne des conférences et tout ça mais pendant très longtemps Alain comme l'a dit Yuba Sokona j'étais plus écouté à l'extérieur que dans mon propre pays j'ai été invité à donner des conférences à Harvard c'est toujours le cas j'ai donné une conférence à MIT j'ai donné une conférence à Darden j'ai donné une conférence à Sciences Po Nice et jamais l'université du Mali ne m'a invité à venir parler de l'entrepreneuriat aux jeunes aux jeunes étudiants voilà un peu ce dans quoi nous sommes tant qu'on ne dira pas nous avons un Moussadek Bali il faut qu'ils viennent dire aux jeunes c'est quoi l'entrepreneuriat nous avons un maître Jara il faut qu'ils viennent dire c'est quoi le métier d'avocat au lieu d'aller chercher des gens ou des karimsi ou des karimsi c'est quoi le numérique ainsi de suite tant que nous n'allons pas mettre en valeur ces intellectuels ces compétences pour partager entre nous c'est toujours un Harvard Business School qui va inviter Moussadek Bali pour venir parler de l'entrepreneuriat en Afrique donc c'est ça qu'il faut qu'on casse en réalité mais comment on va casser puisqu'on est orienté solution il va bien falloir que celui qui part d'ici que les jeunes qui nous regardent se disent je vais peut-être accéder à eux je vais peut-être apprendre d'eux comment ça commence par quoi on commence moi j'ai commencé par faire des espaces où justement les gens peuvent venir et partager des choses et ces espaces-là c'est nous qui les finançons nous on n'a pas de financement public quasiment c'est-à-dire vous avez un espace où les jeunes chaque collab qu'on a c'est un entrepreneur qui s'engage à tenir l'espace c'est-à-dire si l'espace est déficitaire et croyez-moi investir dans l'entrepreneuriat surtout primo-entrepreneur en amorçage c'est forcément déficitaire et ça en fait comme l'état ne peut pas le faire et je pense qu'on est à une étape où justement il faut que tout le monde joigne ses forces pour avancer je pense que là face aux crises auxquelles on est confronté je pense que ça devient il faut du réseau il faut du réseau il faut différentes implications à différents niveaux que ce soit sur le terrain effectivement que des personnalités aussi montrent l'exemple Moussadek le fait moi j'ai vu des gens comme Moustapha Thérable le faire mais même chose Moustapha Thérable je l'ai découvert au MIT à Boston et donc on ne connaissait pas l'Afrique on ne connaissait pas président de l'OCP avec un vaste programme de réformes au Maroc même de l'Afrique pour amener l'Afrique à mieux valoriser son Pado l'Afrique a 70% des terres arabes non cultivées donc ça fait partie de la solution pour nourrir la planète et donc ça il faut qu'on ait nos gens qui pensent à ça et qu'on voit et qu'on les mette en avant dans tous les domaines il faut construire des institutions sous forme de réseaux parce qu'on n'a pas la possibilité surtout avec l'expérience de Covid on a quand même créé un certain nombre de réseaux malheureusement il y a très peu d'universités d'universitaires francophones là-dedans c'est essentiellement des universitaires des pays anglophones sur les questions d'énergie ça c'est quelque chose qui revient régulièrement c'est-à-dire dès qu'on parle de ça on voit les initiatives c'est curieusement essentiellement dans les pays d'expression anglaise nous avons hérité d'une certaine tradition de la France c'est-à-dire entre tous tes états c'est-à-dire quand tu n'es pas dans l'état tu n'existes pas tu n'as pas vos chapitres alors que dans le système anglo-saxon c'est totalement différent vous savez ça on parle de communautés de pratiques on parle de communautés d'intérêts ou d'apprentissage et ça étonnamment moi j'ai fait le Canada par exemple vous savez quand j'étais au Canada en génie informatique Jacques Chirac ne savait pas c'était quoi une souris donc on voit bien le clivage qu'il y a et donc aussi il faut reconnaître que le savoir a évolué et donc il n'est plus géré de la même manière il est partagé dans le monde on voit bien aujourd'hui la redistribution quand vous parlez de souris vous parlez de souris d'ordinateur c'est une souris d'ordinateur bien sûr parce qu'il y en a quelques-uns qui pour un exemple oui donner un exemple ce qu'on a en 1980 en 2010 j'ai été appelé à créer le centre africain en matière de politique climatique basé à la communauté économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Ababa mais quand j'ai pris fonction la première des choses que j'ai fait c'est comment faire pour attirer les jeunes compétents africains sur la question j'ai créé un programme en essayant d'attirer 15 jeunes PhD africains c'est-à-dire où qu'ils soient la première année quand on a fait le lancement sur 15 postes on a eu 100 applications des gens sont venus des Etats-Unis ils sont venus d'Angleterre ils sont venus d'un peu partout dans le monde ils étaient avec moi dans mon équipe à 10 ce qu'on avait comme vision c'était dans 5 ans avoir une masse critique d'africains compétents sur tous les aspects du changement climatique bon malheureusement au bout d'une année le système s'est grippé ils ont totalement cassé et ceux qui étaient venus de l'extérieur sont repartis encore aux Etats-Unis malheureusement je pense qu'il faut persévérer on est orienté solution là je me tourne vers vous maître maître Diara quelle solution pour que cette intelligentsia ces intellectuels puissent transmettre puisqu'il s'agit maintenant de la question de transmission et puissent se décomplexer il faut justement qu'on dépasse ce sentiment de complexe de ce qui vient de l'extérieur et meilleur qu'on crée des modèles de chez nous et qu'on sache qu'on a des experts en leur domaine chez nous chacun a parlé ici un peu de son domaine et des difficultés qu'on avait puisqu'on pensait que des experts étrangers étaient plus compétents que nous moi je le vois dans le domaine minier le Mali est un pays à forte capacité dans ce domaine là mais l'Etat se fait accompagner par des experts étrangers et nous avons des capacités au niveau local l'Etat ne fait pas confiance aux locaux ou ne sait même pas que ces locaux existent et ne cherche même pas à savoir qu'il y a des compétences du même niveau que les conseils étrangers qu'ils font venir donc déjà dépasser ce complexe là ça c'est la première chose comme je le disais nous réancrer dans ce qui a fait de nous ce que nous étions avant qu'il y ait eu cette cassure en tirer les leçons se demander pourquoi il y a cette défiance entre le peuple les autorités etc. pousser la réflexion et en termes de réseaux développer des réseaux tels que le cercle de réflexion le grain multiplier les appels mais pas seulement au-delà de ça s'engager réellement dans la gestion de la cité c'est-à-dire dans la politique et descendre dans l'arène politique faire un peu de politique descendre dans l'arène politique ne pas avoir peur de ça très bien descendre dans l'arène politique que ça ne soit plus un gros mot malheureusement nous arrivons nous arrivons au terme de cette émission je pense que la question sur l'intelligentsia africaine doit être débattue on doit en parler le plus souvent pour définir véritablement quelles sont les orientations à donner à notre cité et je termine par là mais vraiment en un mot est-ce qu'on ne devrait pas sortir de ce système qui fait que l'intellectuel africain c'est celui qui a beaucoup de diplômes a lu et on oublie souvent celui qui par exemple pense au mobile money qui est pratique est-ce que le créateur du mobile money n'est pas l'intellectuel par excellence caribsie c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire rattacher une connaissance et une pratique avec une problématique du terrain surtout que là on est vraiment dans cette phase-là il faut aller vite le changement climatique il n'attend pas donc il nous faut arrêter d'être avec des grosses théories il faut avoir des gens qui peuvent mettre en pratique et qui fassent en interaction des réalités de chez nous et des besoins et vous savez pour les systèmes complexes pour aller vite aujourd'hui on est confronté à des problèmes où il n'y a pas de réponse pour trouver ces réponses-là il faut aller dans des nouvelles conceptions pensées différemment nous arrivons malheureusement au terme de cette émission j'aurais voulu que l'on reste un peu plus longtemps mais le temps n'est pas extensible merci à vous madame monsieur d'avoir accepté de venir en débattre ici on reviendra sur la question c'est certain le débat africain c'est terminé pour aujourd'hui Olivier Raoul Sébastien Fay et Alain Fouca Delphine Michaud également nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine même heure même fréquence pour un autre débat africain dans un instant une nouvelle édition du journal sur Allé aux Français internationales restez à l'écoute et à très vite